C'est vrai qu'on peut regretter que sur le fond, aucun des candidats n'a développé véritablement pour l'un son projet politique parce que le président sortant, on sait bien que le bilan est ce qu'il est, après c'est la suite, donc on ne sait pas très bien pour le président Trump ce qu'il fera pour la suite, pour les 4 ans, quels seront les grands axes de sa mandature. On a bien compris qu'il voulait continuer à redresser l'économie, bon ben ça, ça ne va pas très loin, c'est normal après le Covid. Et pareil pour le vice-président Biden, on n'a pas eu d'approfondissement sur la politique de santé puisqu'il a bien dit qu'il avait, il souhaitait revoir tout cela. Puis par ailleurs, il a voulu aborder, j'ai le sentiment, la green economy. Alors il a d'abord dit qu'il n'était pas vraiment pour tout ce qui avait été écrit, mais en même temps il était pour, alors c'est un peu flou, et il n'a pas donné de précision quant au chiffrage de cette éventuelle politique, pour moi ce sont les deux points en interrogation pour chacune des deux candidats, parce que pour le reste, aucun intérêt sur il m'a traité de ci, il l'a traité de ça, tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. – Tu vas la fermer mec, grosso modo. – Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a 22 millions d'Américains qui ont perdu leur emploi avec le Covid, il y a encore 11 millions qui n'ont toujours pas retrouvé d'emploi, il y a des gens qui vont connaître une crise sociale importante, des entreprises qui ferment, on le voit bien. des entreprises qui ferment, c'était un peu ça ma préoccupation.